bonjour c'est josiane joys aujourd'hui je vais vous enseigner à faire du spiritisme et oui le contact avec les morts alors et c'est un amusement parce que les gens quand ils sont morts ils sont bien morts et vous risquez pas les contacter et tous ceux qui vous disent qu'ils contactent les morts et qui voient les morts ils sont bidons les morts ils sont bien morts et puis malheureusement ils ne peuvent pas intervenir ou interférer pour les vivants je vous en ai déjà parlé il existe des vidéos sur le compte vous n'avez qu'à vous y référer et voilà donc les morts quand ils sont morts oui bon voilà par contre il existe un petit jeu alors c'est comme l'écriture automatique cela vous permet de rentrer en contact avec votre subconscient avec vous même alors on va faire du spiritisme mais non c'est un mensonge que je vous dis on va faire je vais vous indiquer comment faire bouger le verre vous avez jamais entendu parler du verre spirit et ben voilà à la fin de la vidéo vous savez vous saurez ce qu'il en est alors il vous faut une table d'abord il faut être au minimum deux personnes il vous faudra des petits bouts de papier une table qui soit lisse vos paquets des aspérités il faut enlever la nappe voilà il faut que le verre puisse glisser un verre normal vers moutarde vous savez on appelle ça un verre à moutarde c'est le verre qui vous sert tous les jours pour boire sauf si vous avez un verre épais on prenait un verre à moutarde voilà des verres savez avec des dessins dessus ça n'a aucune importance qu'il soit bleu transparent vert ou jaune à petit point votre verre aucune importance ce qu'il faut c'est qu'ils soient pas trop gros et qui n'est pas le le fond le cul épais parce qu'il ya des verres qui ont le fond du verre est très épais et alors c'est le meilleur moyen de les casser dans le n'en achetez pas parce que vous les casserez même avec un lave vaisselle le le cul trop lourd ça ça fait casser les verres voilà vous les garderez pas longtemps vous jouent l'hiver donc éviter de dépenser l'argent pour rien alors pour faire le verre spirite vous savez le la spiritisme ça a été la grosse folie au début de fin 18 fin 10 20e voilà début 21e tout le monde voulait parler aux morts et puis alors bien sûr même victor hugo il voulait contacter sa fille bien aimé tout ça bon voilà et puis quand quand on perd un disparu souvent on est affreusement malheureux et tout ça on essaie de rentrer en contact ou alors si le disparu est parti avec la clé du coffre ou s'il arrangé quelque part la veuve voulait savoir où se trouver les sous donc voilà mais alors et vous savez au début il ya alors il ya la table qui bougeait on entendait des coups et puis des fois ils ont envoyé des des choses vaporeuses mais ce n'était que de l'escroquerie les morts ne se manifeste pas à travers des voiles transparents ou des ou de non 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 ça c'était des bêtises et ça a été prouvé par un astronome comme il s'appelait déjà l'astronome l'astronome je sais plus trop guillaume quelque chose voilà et il était c'est un grand scientifique de début de 1900 qui était très connu et bon voilà quoi il s'était il a fait des recherches rigoureuses et puis il a prouvé que c'était chaque fois de l'escroquerie voilà par contre par contre on l'a pas dit trop souvent mais à la fin à la fin il avait été dans une réunion où il y avait justement pour démontrer que la grande voyante transmetteuse n'était qu'une escro voilà c'était une italienne je crois enfin bref et alors elle se faisait payer cher bien évidemment mais elle elle touchait pas les sous c'était toujours des acolytes bien sûr c'est eux qui faisait bouger la table voilà avec la cuisse ou moi donc voilà qui tapait avec le pied pour faire des coups pour faire croire que l'esprit donnait des coups pour qu'il fallait traduire voilà donc ce grand scientifique est à la fin il a dit mais bon ça n'a pas été trop galvaudé ça n'a pas été trop raconté il a vu bouger une table et oui et il n'y avait personne la table elle bougeait un peu seul il n'y avait pas d'esprit et comment c'est possible je vais vous dire c'est possible ça s'appelle de la télépsychie voilà c'est le mental de quelqu'un qui était puissant et qui a fait un peu bouger la table donc voilà et quand on s'y met à plusieurs le mental des gens même ceux qui n'ont pas de pouvoir ceux qui sont comme ça et qui s'était jamais intéressé à ça et bien le mental des gens quand ils sont concentrés sur quelque chose de précis c'est de la télépsychie j'en ai parlé à propos de notre dame de paris mais c'est le mental de tous les gens qui pleuraient qui priaient et qui s'est désolé en voyant brûler notre dame qui a fait que les pompiers ont pu réussir à éteindre l'incendie et oui plusieurs fois vous n'avez qu'à regarder dans la liste de télépathie il ya beaucoup beaucoup de vidéos où j'indique comment on peut faire bouger les choses avec un mental entraîné voilà mais ça n'a rien à voir avec des morts qui viennent secouer la table ou comme dit pierre péré qui vient de vous croquer l'orteil en dormant d'accord voilà donc je vous ai dit il vous faut une table il faut être au minimum deux au minimum deux bien sûr alors il faut un verre tout simple mais pas très trop trop lourd trop épais trop lourd un verreux quand même qui puisse bouger il faut une table il faut une table lisse sans aspérité sans nappe puisque c'est du tissu et s'empêchera le verre de glisser et il vous faut des petits bouts de papier des petits bouts de papier comme ça voyez cela c'est même un peu trop gros si c'est trop des petits carrés de papier sur chaque carré vous allez écrire assez gros a b chaque carré un carré pour a un carré pour b un carré pour c et vous allez disposer ça sur votre table en rond en forme en rond a b c d e f g h i j k l et 1 2 3 il faut aussi le chiffre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 0 bien sûr si vous voulez faire la dizaine d'accord voilà donc vous disposez ça dans un grand cercle vous mettez le verre au milieu ah oui il y a encore un petit bout papier là qu'il va falloir rajouter un moment donné et dans ce papier vous allez écrire oui non d'accord alors pour plus de facilité moi je vous conseille de mettre le oui d'un côté de rond et le nom de notre voilà ça sera plus facile alors mentalement il faut faire le vide il faut se concentrer il faut penser à ce que l'on fait bien sûr avec votre votre ami votre copine votre marque qui vous voulez vous poser le doigt sur le verre alors attention on ne pose pas le doigt comme on est on est suspendu dans le dans le vide on se tient au bord du vide non 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 on pose le doigt gentiment et légèrement alors tout à fait au début j'ai fait une vidéo je raconte ce qui m'est ce qui était arrivé une séance que j'avais fait avec mes cousins cousines on était nombreux et dans ça s'appelle il a rang mon cousin enfin je suis trop quoi voilà mon cousin qui est décédé il ya déjà quelques années et donc ça se passait et j'étais même pas voyante professionnelle vous commencez à m'intéresser donc comme je voulais dit je m'intéressais au pouvoir du cerveau à partir de l'âge de 20 22 23 ans voilà alors 10 ans avant que je m'installe alors vous avez bien compris vous découpez des petits bouts de papier vous marquez abcd 1 2 3 4 5 6 7 et puis oui non et ça vous les disposez sur la table vous mettez le verre au bon milieu vous posez le doigt et vous dites tout simplement et vous attendez tranquillement alors mettons je vous conseille c'est alors c'est la même chose que les frais l'effet forer que je vous ai conseillé de lire sur les sur les cartes là sur les cartes anciennes l'effet forer c'est le bon bien c'est votre subconscient qui fait voudrait qui fait bouger le verre et oui c'est pas les morts non 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 alors vous posez le doigt sur le verre et vous posez une question alors pour rigoler parce que c'est le spiritisme il faut quand même faire comme si vous étiez une grande une grande médium médium qui veut dire intermédiaire entre les vivants et les morts la taille médium vous savez dans les vêtements oui je me moque tous ceux qui se prétendent médium on est voyante et puis c'est tout on n'est pas médium voilà donc vous posez le doigt vous demandez à la copine que fasse pareil vous n'appuyez pas comme une fortune sur le fond du verre et vous dites esprit est tu là si tu es là manifeste toi et vous attendez une fois et deux fois ça va aller quand même assez vite vous verrez vous n'êtes vous n'aviez pas de temps vous étiez rien du tout vous allez voir qu'avec le verre ça va marcher alors ça je vous le dis ça marchera assez vite dans les trois quatre minutes le verre va bouger voilà et surtout je suis pas plein d'accuser votre copine et lié pour rien et le verre et bouge et c'est pas le qui le fait bouger et niveau c'est pas vous qui fait bouger le verre le verre et bouge sous votre doigt et il se positionne devant une lettre alors là il faut un peu de mémoire il faut pas la mémoire proche courte non au contraire alors il se présente par exemple devant j alors vous dites j hop il s'envoie le doigt avec le verre le verre avec le doigt le verre et s'envoie devant un o ça fait j o alors vous dites jo a il s'envoie de l'autre côté s j o s et oui vous avez compris josiane vous avez écrit josiane c'est mon prénom avec un y d'accord voilà donc vous vous retenez et puis vous posez la question que vous voulez alors si le verre mais si la question est mal formulée et que ça répond par oui ou par non vous ferez avec voilà donc c'est je vous assure ce ne sont pas des esprits qui viennent vous voir c'est votre subconscient qui fait de la voyance parce que des fois je me souviens les femmes je le faisais pour faire comme ça pour faire passer le temps pour rigoler entre copines quand j'étais jeune quand je m'intéressais à ça donc 23 25 ans 27 ans je faisais le verre et les copines disaient oui c'est mon père c'est mon question est ce que machin même et alors bien sûr oui non c'est oui voilà parce qu'en fait c'est la voyance qui se trouve en nous qui fait la réponse et ça par exemple il ya 99% de chances que la réponse soit exacte et oui c'est ça le problème parce que ce n'est pas le père qui répondait c'était son subconscient qui lui disait tu te racontes des histoires ma fille ton copain il t'aime pas et puis voilà donc c'est comme pour l'écriture automatique c'est un moyen d'avoir une réponse de voyance voilà il ya plusieurs moyens plusieurs choses dans laquelle la voyance votre voyance parce que tout le monde des voyants au fond de nous existe la voyance dans tous les habitants de la terre c'est inscrit dans le code adn génétique comme vous voulez tout le monde peut être voyant et si vous savez pas comment de exprimer la voyance qui est en vous et quelle sorte pour répondre à votre question et bien soit vous faites des critères automatique soit vous faites du verre entre guillemets du verre spirit d'accord mais je vous le certifie je vous assure moi dans mon enfance j'ai perdu tellement de monde de ma famille que j'aimais beaucoup mon père ma soeur mon oncle ma grand-mère enfin voilà tous ces gens là qui sont moi je les aimais il m'aimait et ben normalement il devrait se manifester à moi jamais jamais pourtant c'est mon métier donc je fais attention aux signes et ben vous voilà donc il ya quelque chose mais quelque chose d'autre que je vous expliquerai un autre jour une explication déjà sur le site fait sur le compte il ya des vidéos bon voilà mais vous pouvez déjà avoir un aperçu de ce que je pense et ça n'a rien à voir avec de la rétro condition ça n'a rien à voir avec de la pré condition la rétro condition c'est la voyance sur des événements du passé la pré condition c'est la voyance sur le futur alors le futur dans 3000 ans ou le futur de ce qui va vous arriver voilà d'accord allez j'espère que vous le ferez et puis voilà je sais pas si vous connaissez déjà cette méthode mais je vous confirme encore une fois ce ne sont pas des esprits ni la magie ni l'envoûtement n'existe c'est votre subconscient d'accord qui répond à la question que vous posez j'espère que vous amuserez à deux à trois quatre six vous pouvez être 10 il suffit d'avoir une très grande table et poser la question et vous aurez la réponse qui que vous soyez vous pouvez faire fonctionner le vert d'accord voilà à bientôt merci de m'avoir écouté au revoir